Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Encore une fois, merci d'être là. Une des règles dans ma vie, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis et je ne prends pas pour acquis votre présence. Merci d'avoir choisi d'élever le nom de Jésus au portail et de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Merci d'être là dans cette conclusion de grande série de trois messages sur le racisme. Le titre de la série, c'est « Je ne suis pas raciste, mais tout ce que tu rajoutes après est annulé par ce que tu as dit avant. » Et on a vu trois grandes vérités. En fin, dans la vidéo, on va voir la troisième. Et si je résume ces deux premiers messages, le premier message, c'était « Jésus n'est pas blanc », le deuxième « L'Église n'est pas noire », et le message d'aujourd'hui, c'est « La bonne nouvelle n'est pas rose ». Jésus n'était pas blanc. Souvent, on est blanco-centrique. Deuxièmement, l'Église n'est pas noire, on n'est pas blanche. L'Église de Jésus est multicolore. Et le titre précis de mon message ce matin, c'est « La bonne nouvelle n'est pas rose bonbon ». Ou comme on dit au Québec, « La bonne nouvelle n'est pas rose nanane ». Souvent, on a un évangile à l'eau de rose où on pense que l'évangile, c'est Dieu qui nous donne les sept clés pour qu'on soit bénis, pour qu'on soit heureux et prospère, mais la bonne nouvelle va dans les endroits les plus sales, les plus ténébreux de ton cœur. La bonne nouvelle de Jésus va là où ça fait mal. La bonne nouvelle de Jésus se résume à ce slogan que j'ai vu sur un camion de plombier. C'était écrit « Aucune job n'est trop profonde, trop sombre ou trop sale pour nous ». Pour Jésus, il n'y a aucun péché qui est trop profond, qui est trop sombre ou qui est trop sale. Et la bonne nouvelle va aller là où ça ne sent pas bon dans ton cœur. Et aujourd'hui, on va regarder à vraiment un texte particulier. En fait, c'est une chicane apostolique épique dans un pique-nique. À un moment donné, dans un pique-nique, l'apôtre Paul va lancer une sandwich en plein visage de l'apôtre Pierre. Du moins, c'est comme ça que je l'imagine. Et l'apôtre Paul va confronter le racisme de l'apôtre Pierre. Donc, sans plus tarder, on est dans l'épître de Paul au Galate, deuxième chapitre. Quelques versets, versets 11 à 15 à 14, où l'apôtre Paul relate cet épisode, cette chicane apostolique épique dans le pique-nique. Et je vous rappelle que l'apôtre Pierre, vous savez, dans les temps bibliques, les Juifs avaient souvent un nom en araméen et un nom en grec. Donc, Pierre, c'est son nom grec. Séphar, c'est son nom araméen. Donc, voici ce que Paul dit. Mais lorsque Séphar s'est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et il s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs aussi sont entrés dans ce jeu au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Séphar, devant tout le monde, si toi qui es juif, tu es à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Voici ce qui prend place dans ce passage. Pour les juifs, la pureté rituelle, c'est très, très important. Ce que tu fais ou ne fais pas te rend pur ou impur. Lorsque tu es impur, lorsque tu touches quelque chose d'impur ou tu fais quelque chose d'impur, tu es souillé spirituellement et tu ne peux pas entrer en communion avec Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Alliance, il y a des animaux impurs. Lorsque tu manges un animal impur, tu es contaminé, donc tu ne peux pas entrer en communion avec Dieu. Évidemment, Dieu voulait enseigner la distinction entre le bien et le mal, mais c'est un autre sujet. Et les juifs se sont donné une nouvelle règle. Pour être sûr de ne pas se contaminer, pour eux, c'était péché de manger avec quelqu'un qui n'était pas juif. Donc, il y avait une distinction raciale. Ils ont mis du racisme et l'ont entré dans la loi de Dieu. Et l'apôtre Pierre, à un moment donné, entend Jésus. Puis Jésus va dire, la souillure de l'être humain, le péché, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Jésus va démontrer que la souillure, c'est à l'intérieur. Mais les apôtres sont lents de comprenure, comme on dit au Québec, et ne comprenaient pas, au début, ils prêchaient seulement l'évangile aux juifs. Et à un moment donné, Dieu va donner une vision à l'apôtre Pierre. Et Dieu va lui faire comprendre que Dieu pardonne, veut sauver des gens de toutes les nations. Quelqu'un devrait dire « Amen », parce que ça nous inclut. Et l'apôtre Pierre est devenu le champion, le leader de l'Église multiethnique. Et l'apôtre Pierre, c'est celui qui a fait en sorte que l'Église s'est ouverte. Et il arrive à un moment donné où l'apôtre Pierre, des années plus tard, s'en va à Tioche, qui est une Église multiethnique, multiculturelle, et là commence à manger avec des non-juifs, il se fait des amis, il s'en va manger dans la maison des non-juifs, et là il commence, l'apôtre Pierre découvre le Bécune. Wow! Et là, comme on dit toujours au Québec, l'apôtre Pierre a pogné de quoi? Il découvre le Bécune, commence à se faire des amis, il découvre les souvlaki, et là il est comme « Wow! » Et à un moment donné, il y a des gens de chez Jacques, Jacques était le leader de l'Église de Jérusalem, donc des Juifs qui arrivent, des chrétiens juifs, et là l'apôtre Pierre commence à jouer un double jeu. Donc cesse d'aller manger chez les non-juifs, cesse de commencer à développer des relations avec les non-juifs, et tout à coup se tient juste avec sa gang, se tient juste avec sa clique. Et l'apôtre Paul arrive, et lorsqu'il voit ça, il confronte le racisme de l'apôtre Pierre. Et ce qu'on va voir, on va voir ensemble qu'encore une fois, c'est pas tellement le racisme que l'apôtre Pierre a oublié le fondement du christianisme. T'es toujours là, dis Amen s'il te plaît. Ok, une des choses que j'ai vécu avec cette série depuis à peu près trois semaines, j'ai vécu quelque chose d'unique. Et vous savez, dans mes années de ministère, j'ai parlé de tous les sujets. J'ai parlé de transgenres, j'ai parlé d'argent, j'ai confronté la théologie de la prospérité, j'ai parlé d'homosexualité, de divorce, j'ai parlé de tous les enjeux des autres religions, j'ai parlé du salut par les oeuvres, le légalisme, le moralisme, j'ai tout dénoncé, j'ai parlé de tout. Cette série sur le racisme, j'ai vécu quelque chose d'unique. J'ai vécu quelque chose de particulier. Et pour l'exprimer, permettez-moi de vous raconter cette histoire. J'ai lu un jour qu'un homme avait un serpent dans un vivarium. Et pour nourrir son serpent, vous savez ce que ça mange des serpents? Des souris. Donc, il va acheter une petite souris. La petite souris est contente parce qu'elle se dit « j'ai trouvé un foyer, pas ma petite souris, je ne crois pas ». Il dépose la petite souris dans le vivarium et la petite souris comprend qu'elle a un problème. Il y a un gros serpent. Et elle, c'est une petite souris. Et là, la petite souris se dit « je dois trouver un plan rapidement ». Et ce que la petite souris fait, vous savez, dans le fond des vivariums, il y a des copeaux de bois, comme la sciure, des copeaux de bois. Et la petite souris décide d'enterrer le serpent. Et lorsque le serpent est caché, la petite souris retrouve sa paix parce qu'elle me dit « ce que je ne vois pas n'existe pas ». Est-ce que vous avez besoin de l'application? J'ai plein de gens depuis un mois qui me disent « Gaétan, le racisme n'existe pas encore, ça n'existe plus ». « Gaétan, pasteur Gaétan, pourquoi faire trois messages ? Un message aurait été suffisant. Ce n'est pas un gros serpent, c'est un petit serpent si c'est un serpent. » « Pasteur Gaétan, pourquoi parler de ça ? » Et depuis trois semaines, j'ai plein de gens qui me disent que je ne devrais pas en parler et que je devrais moins en parler. Et ce que je fais, quand je regarde dans la Bible, je me rends compte que régulièrement la Bible parle de racisme. Et moi, j'ai un principe dans la vie, je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je ne parle peu de ce que la Bible ne parle peu. Et il y a une réalité présentement où la petite souris, elle peut cacher le serpent, mais la seule solution pour elle, c'est que l'homme la sorte du viférien. Et alors qu'on peut discuter et débattre, cessons de mettre de l'énergie à cacher, camoufler le péché et mettons autant d'énergie à dire « Seigneur, viens nous secourir dans ta grâce ». Dix étapes pratiques en terminant pour combattre le racisme dans ton cœur, parce qu'encore une fois, tout le monde, moi le premier, on lutte avec des préjugés, on lutte avec toutes sortes de trucs. Donc, premièrement, reçois la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle ? Vous savez, les chrétiens, souvent on parle de bonne nouvelle, ou un autre mot, c'est évangile, mais j'aime bien « bonne nouvelle » parce que, la nouvelle, elle est bonne. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus ? L'amour, mais encore. La grâce. Le salut. Le pardon. Là, vous allez tous me sortir les mots de la Bible. Vous savez, on parle de la bonne nouvelle, puis on… C'est comme là, mais c'est quoi la bonne nouvelle ? Voici la bonne nouvelle, puis il y a des gens, vous l'avez mentionné. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sauvé par nos mérites, on est sauvé par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, je ne suis pas sauvé parce que j'ai fait quelque chose, je suis sauvé parce que Jésus a fait quelque chose. Et le racisme, c'est plus qu'un péché, c'est un attaque à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Tim Keller écrit la chose suivante, commentant ce texte. Paul ne dit pas simplement que le racisme est un péché, il utilise la bonne nouvelle pour montrer à Pierre la racine spirituelle de son erreur. Je te l'enseigne souvent, trouve le péché derrière le péché, la racine du péché derrière ton péché. La racine du racisme est une résistance à la bonne nouvelle du salut. En d'autres termes, le racisme est une continuation du salut par les œuvres. Il naît du désir de trouver le moyen de se sentir supérieur ou juste. C'est oublier que nous sommes sauvés par grâce. C'est échouer d'amener nos relations avec les autres cultures en ligne avec la grâce du salut. La bonne nouvelle, c'est que si je suis accepté de Dieu, si je suis aimé de Dieu, ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres, ce n'est pas à cause de mes bonnes actions, ce n'est pas par ma bonne éducation, ce n'est pas à cause de ma bonne religion, ce n'est pas à cause que je suis né dans la bonne famille, ce n'est pas parce que j'ai la bonne couleur de peau, ce n'est pas parce que je parle la bonne langue, ce n'est pas parce que j'ai la bonne culture, ce n'est pas parce que j'ai la bonne origine ethnique, ce n'est pas parce que j'ai la bonne nationalité, C'est à cause de la bonne œuvre de Jésus à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Et si tu n'as pas reçu la grâce, tu ne peux pas communiquer la grâce aux gens autour de toi. C'est pourquoi le racisme, ou je vais dire autrement le christianisme, est la solution au racisme. Deuxième chose, Paul va dire, le problème de Pierre, il va dire « quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle ». Donc, un, reçois la bonne nouvelle de Jésus, rappelle-toi la bonne nouvelle de Jésus. Deux, comprends les vérités qui découlent de la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas tout de la reçois. Comprends c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, il y a un gros débat présentement par rapport au racisme en théologie. Est-ce que c'est un sujet social ou spirituel? Lorsque quelqu'un met sa vie, donne sa vie à Jésus, il y a quelque chose qui prend place, ça s'appelle la justification, c'est qu'il y a une justice légale qui amène une justice morale, qui amène une justice sociale. C'est lié. Paul, immédiatement après ce passage, va parler de la justification par la foi. C'est quoi la justification par la foi? La justification par la foi, c'est le moment, la déclaration de Dieu où il déclare quelqu'un, il déclare un pécheur comme étant juste. Tu es rentré ici sans aucune notion de Jésus, dans ton péché, tu es un rebelle. Et à ce moment, alors que tu mets ta foi en Jésus, si Dieu te voit comme juste, il ne te voit plus comme pécheur. Ça s'appelle la justification par la foi. Ça veut dire quoi? Imaginons un homme qui a commis un meurtre. Il est condamné à 25 ans de prison. Même plus encore, la prison à vie. Imaginons que cet homme a un jumeau identique. Son jumeau identique vient le visiter. Le jumeau identique est un homme prospère. Il arrive avec son habit harmonie, cravate en soie. Il est dans une pièce seule avec son jumeau identique. Un homme, un homme libre, un honnête citoyen, bien habillé, bien vêtu. Devant lui, quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais qui est un criminel et qui est habillé avec une tunique orange. Les deux sont là. Et le frère qui est juste dit à son frère injuste, voici ce qu'on va faire. Toi, tu as une femme et des enfants. Moi, je n'ai personne dans la vie. On va échanger nos vêtements. Et moi, je vais purger ta peine à ta place. Et toi, tu vas vivre ma liberté à ma place. Et l'autre, pourquoi? Simplement parce que je t'aime. Je suis ton frère. Il y a des gens qui t'attendent. Et les deux frères échangent leurs vêtements. Et alors qu'il y en a un qui est un juste, qui maintenant est traité comme un criminel, il y a un criminel maintenant qui est traité comme un juste. La Bible dit qu'à la croix, Jésus qui était sans péché, ton péché est imputé à Jésus et la justice de Jésus t'a été imputée. C'est ça la justification par la foi. Tu changes de vêtements. Il y a des gens qui sont entrés ici avec des vêtements de prisonniers. Et maintenant, dans la foi en Jésus, tu changes de vêtements. Tu reçois le vêtement de la justice de Jésus. Mais ce n'est pas tout. La justice légale produit la justice morale. Dieu veut non seulement te pardonner, il veut te changer. Et il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ne sois pas ce chrétien qui vient à l'Église, qui reçoit la grâce du pardon, mais qui ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour être changé. La justice morale, c'est Dieu qui te rend progressivement de plus en plus semblable à l'image de Jésus. Vous savez, c'est quoi la chose la plus difficile pour un chrétien? Changer. Je ne suis pas pour vous, mais moi, j'ai de la misère à changer. Changer. Ça fait 25 ans que je sers le Seigneur, puis il y a des affaires qui n'ont pas changé dans ma vie. Il y a un paquet d'affaires qui ont changé, mais il en reste un paquet à changer. C'est le défi de tous les croyants. Regardez Abraham. Abraham va faire une gaffe, il va faire passer sa femme pour sa soeur. Des années plus tard, alors que Dieu s'est arrivé à lui, il fait exactement la même gaffe. Nous n'apprenons pas de nos erreurs. Prenez un Moïse, il commence dans la colère, Antoine, l'Égyptien, puis Moïse, des années plus tard, va terminer comment? Dans la colère en frappant le rocher. Il n'a pas changé. David, la passivité de David l'amène à pas aller à la guerre, à commettre l'adultère. C'est le début de son règne, la fin de son règne, la même passivité de David qui n'a pas changé, tolère le péché de ses enfants. Et on a un Pierre qui la craint, qui l'amène à renier Jésus. Des années plus tard, alors qu'il a vécu la pentecôte, le miraculeux, il réveille. Des années plus tard, il marche encore par la crainte et devient raciste par la crainte. Tu as quelqu'un à côté de toi, tu devrais changer. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Tu ne peux pas te changer toi-même, mais comprends. Comprends la vérité de la bonne nouvelle. C'est quoi? C'est qu'il y a une justification, mais il y a une sanctification. Mais ce n'est pas tout. La justice légale amène une justice morale qui amène une justice sociale. Le chrétien est celui, non seulement qui reçoit le pardon, qui est transformé, mais qui travaille pour qu'il y ait des relations plus justes dans sa vie et autour de lui. Et c'est ce que Pierre a oublié. Pierre a oublié que dans les relations, le salut, c'est une question de relation. Vous savez, dans Ephésiens 2, le super passage que nous connaissons tous sur le salut par grâce au moyen de la foi, souvent on arrête au verset 11. Mais si tu continues, il y a un verset clé qui dit que Jésus à la croix a abattu le mur qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs pour faire un seul homme. D'ailleurs, Paul va rappeler dans Galate, en Jésus, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes un en Jésus. C'est quoi l'image du mur qui a été détruit? C'est que pour les Juifs à l'époque, lorsqu'on voulait aller adorer Dieu, on devait aller dans le temple, il y avait un endroit où seulement les Juifs pouvaient entrer. Et il y avait un mur. Et dans la cour extérieure, c'était le parvis des paillés. C'était seulement les gens de toutes les nations qui pouvaient aller là, ils ne pouvaient pas traverser le mur. Il y avait un mur qui les séparait. Alors qu'ils adoraient le même Dieu, un mur les séparait. Et Paul dit, Jésus fait une œuvre tellement exceptionnelle, il vient briser ce mur-là afin que tous ensemble, peu importe notre nation, on adore ensemble Dieu d'un même cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Ne rebâtis pas le mur que Jésus a détruit. Ne rebâtis pas le mur qui fait des distinctions ethniques que Jésus a détruit. Parce que Jésus est mort pour ça aussi. Donc, Paul dit à Pierre, mon ami, rappelle-toi, comprends les vérités qui découlent de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, en fait, est-ce que le racisme est un sujet social? Le racisme, avant d'être un sujet social, est un sujet spirituel. Et Paul va aller plus loin, il va dire, non seulement reçois la bonne nouvelle, comprends-la, mais ce n'est pas tout. Comporte-toi selon la vérité de la bonne nouvelle de Jésus. J'aime cette phrase, permettez-moi de la répéter. Il va dire par rapport à Pierre, il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Il se comporte mal. Vous savez, les chrétiens, c'est quoi notre problème? En fait, on a un paquet de problèmes, mais je t'en nomme seulement deux ce matin. Je t'invite la semaine prochaine, j'aurai d'autres problèmes pour toi. Deux problèmes. Premier problème, c'est un problème de théologie. Dans ma taille, théologie, c'est une bonne compréhension de la bonne nouvelle de la grâce. Souvent, les chrétiens, on est très dans la pratique. Fait que donne-moi, pasteur, les sept clés de ma vie quotidienne. Attends. Attends. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Je le répète parce que tu n'as pas compris. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Il n'y a rien de plus puissant pratiquement qu'une bonne théologie. est-ce que tu comprends? Mon fils est en train de suivre des cours de conduite présentement pour avoir son permis. Il ne pense pas qu'il y en a besoin. Il a besoin de la théorie parce qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Est-ce que tu comprends? Lorsqu'on va prendre le nouveau pont Champlain en 2038, êtes-vous d'accord, nous sommes reconnaissants que les ingénieurs ont fait des études pendant plusieurs années parce que c'est bien un bon pont, un bon pont, mais si on veut qu'il soit pratique, il faut qu'il y ait une bonne théorie derrière. Quand la chirurgienne vient pour t'opérer, alléluia qu'elle a dix années d'études derrière la cravate. Elle n'a pas de cravate, mais vous avez compris. Parce qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Le problème de Pierre, c'est qu'il a oublié la bonne nouvelle de la grâce. Il a oublié sa théologie et ça a amené un impact pratique. Il ne se comporte plus selon la vérité de la bonne nouvelle. Il y a trop de chrétiens. Tu te comportes selon la mauvaise chose. Tu marches selon tes blessures. Tu te comportes selon tes peurs. Tu te comportes selon ce qu'Oprop pense, ce que Richard Martineau pense, ce que papa et maman t'ont enseigné. Tu te comportes selon ce que Pasteur Raoul enseignait en 2003. Tu as besoin de te comporter, pas selon la culture, pas selon plein d'affaires. Tu as besoin de te comporter selon la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et Pierre a oublié. Oublié. Voici ce qu'il a oublié. La bonne nouvelle de la grâce de Jésus dit que tu es totalement accepté. Le racisme, les préjugés, les stéréotypes, les distinctions raciales, c'est oublié que nous sommes totalement acceptés. OK, par exemple, supposons que je fais un souper à la maison chez les brassards durant le temps des fêtes. OK, qui veut venir? J'en prends 50. OK, un, deux, trois, quatre, cinq. OK, parfait. J'invite 50 personnes chez moi. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas 50 personnes qui peuvent rentrer chez nous. Donc, lorsque vous arrivez, j'attends que tout le monde soit là, vous êtes dehors, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et là, j'ouvre la porte et je dis, OK, il y en a 50, mais il y en a seulement 40 qui peuvent entrer. Je prends les 40 qui sont les mieux habillés. Je commence, oui, 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 oui. Non, Simon, retourne-toi chez vous. Non, tu ne passes pas. Et là, oui, oui, oui. Et là, il y en a 40 qui rentrent. Et là, on est dans le salon. Là, je dis, OK, c'est bien, mais ma cuisine n'est pas si grande que ça. J'en prends seulement 30. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une compétition de danse et je prends les 30 meilleurs danseurs. Et là, tu as des Québécois de souche qui disent, ah, c'est finalement mon manteau tout de suite, je m'en vais. Et là, je prends les meilleurs danseurs. Et là, ça se regarde. Et là, oh, dance battle. Et là, ça danse, ça danse. Et là, moi, je choisis avec ma femme. Et là, OK, on en prend 30. Et là, on arrive dans la cuisine. Et là, je dis, OK, mais je n'ai pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc, on va jaser et je vais garder seulement les vins qui ont des conversations les plus intéressantes. Ah! Et là, à un moment donné, tu sais, tu commences à parler et tout ça. Puis là, je te dis, non, sœur, je t'arrête, là. Je pense que c'est le temps que tu quittes l'aventure. C'est vraiment pas intéressant ce que tu dis. Et là, je te donne ton manteau. Et là, je t'exclus. Puis là, il en reste 20. Puis là, je dis, OK, mais pour savoir qui va se rendre au repas principal, moi, je veux voir si vous êtes spirituel, vous allez chacun faire une prière puis je vais vous évaluer. Je prends la meilleure, je prends les meilleures, seulement les 10 meilleures prières passent à la prochaine étape. Là, tu dis, mais c'est ridicule. Imagine la tension de la soirée, la compétition. Pourquoi? Parce que tu n'es pas totalement accepté puis tu dois gagner ta place. Il y a plein de chrétiens qui ont plein de préjugés parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont totalement acceptés puis ils sentent qu'ils doivent gagner leur place. Et la meilleure manière de gagner ta place, c'est d'abaisser les autres. Pierre a oublié cette grande vérité de l'Évangile qu'il est totalement accepté. « Si tu es un chrétien, tu ne peux rien faire de plus pour être plus accepté, plus pardonné, plus aimé, plus valorisé. Tu es totalement accepté. » Donc, on a un problème de théologie, mais on a un problème pratique parce que d'autres chrétiens, on a entendu tellement de messages, mais on ne les applique pas. c'est A.W. Tazer qui a dit la chose suivante. « Un homme peut mourir de faim en sachant tout au sujet du pain. De même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. » Ce que Jésus veut vraiment, ce n'est pas que tu saches des trucs, c'est que tu appliques l'Évangile dans ta vie quotidienne. Paul dit à Pierre, « Il est temps que tu passes de la théorie biblique à la pratique biblique. » Et regardez comment ça fonctionne. Quatrième conseil. Paul va dire à De Pierre qu'il avait tort, qu'il ne marchait pas droit. Quatrième chose, si tu veux véritablement vaincre le racisme dans ton cœur, reconnais ta crochitude raciale. Dis-à-dire à quelqu'un à côté de toi, reconnais ta crochitude. Il y en a qui ne sont pas trop sûrs. Quelqu'un qui nous visite, qui dit, « Hé, en passant, parce que t'es en guétant, crochitude, ce n'est pas un vrai mot. » C'est moi qui prêche. Je choisis les mots que je veux. C'est mon privilège. Crochitude raciale. Il dit, « Il ne marchait pas droit. » Littéralement, c'est orthopédique. Il n'était pas orthopédique. C'est comme quand tu vas voir l'orthodontisme, c'est comme pour mettre les dents droites. Et ce que Paul dit de Pierre, « Il n'était pas droit. » Son péché, c'est quoi? Son péché, c'est un péché de mise à l'écart. OK. Je ne crois pas qu'au portail, qu'il y ait des gens qui donnent des commentaires, qui disent des commentaires racistes, explicites à des gens différents. Si ça arrive, venez nous voir. Je ne crois pas qu'il y a vraiment de la discrimination où des gens vont se comporter d'une manière mauvaise envers quelqu'un d'une autre origine ethnique. On n'est plus civilisés que ça. Ce que je dis, c'est que le péché est sournois et que le péché du racisme dans une Église comme la nôtre se manifeste différemment. Et encore une fois, permettez-moi de vous donner une autre citation de Tim Keller qui explique portail, c'est quoi notre défi. Nous ne sommes pas racistes, mais regardez ce que Keller va dire. « Nous nous assoyons poliment à côté de gens de d'autres origines ethniques à l'Église, mais nous ne mangerons pas avec eux. Nous ne deviendrons pas vraiment amis. Nous ne socialiserons pas avec eux. Nous ne partagerons pas nos vies avec eux. Nous ne partagerons pas nos maisons et autre chose avec eux. Nous allons garder les relations formelles et voir ces gens uniquement lors des réunions officielles de l'Église. Êtes-vous d'accord avec moi que ça, ce n'est pas l'Évangile? Que l'Évangile nous amène à plus. Quelqu'un devrait dire un vrai « Amen ». « Amen ». « Reconnais ta crochitude raciale. » Nous sommes comme ça. Nous sommes, c'est charnel. Qui se ressemble, s'assemble. Jésus, il venait à assembler des gens qui ne se ressemblent pas. Et ça amène le cinquième point. « Marche par l'Esprit quand tu viens à l'Église. » Tu te dis, « Oh, un pasteur, hallelujah, preach it. » Non, 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 écoute, 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 écoute. « Marche par l'Esprit quand tu viens à l'Église. » Tu te dis, « Oh, un pasteur, hallelujah. » Je sens le Saint-Esprit à l'Église. « Non, 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 non. » Je ne parle pas dans la louange. Je ne parle pas dans la prédication de dire « Amen, amen. » Je ne parle pas de générosité dans les dîmes et les offrandes. Je parle marcher par l'Esprit quand tu regardes le contexte dans Galate, d'ailleurs, dans la même Épitre où Paul dénonce le racisme de Pierre. C'est essentiellement relationnel. Pourquoi? Pourquoi Paul dit marcher par l'Esprit? Parce que l'Esprit a des désirs opposés à la chair. Voici ce qui arrive. Marcher par l'Esprit, ça demande un effort intentionnel. Marcher par la chair, c'est très facile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, marcher par ma chair, je n'ai aucune difficulté avec ça. J'ai fait ça pendant 43 ans et je peux faire ça pendant un bout encore. Marcher par l'Esprit, c'est d'être intentionnel. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'Église, sois intentionnel. Je vais le dire autrement. Mifie-toi de toi-même. Regarde quelqu'un à côté de toi, lui dit « Mifie-toi de toi-même. » Mifie-toi de tes perceptions, de tes émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu arrives à l'Église, tu es pressé avec les enfants, tout ça, la louange commence, tu regardes, il y a deux places où tu peux t'asseoir. Si tu es blanc, tu regardes, il y a des blancs. D'une manière instinctive, tu vas aller t'asseoir où il y a des blancs. Si tu es noir, tu vas aller t'asseoir instinctif où il y a des noirs. Ce que je dis marcher par l'esprit, si tu arrives, tu es un noir, il y a un motton de blanc, dis-toi, je vais briser le motton de blanc. Je vais en venir dans la couleur dans le motton de blanc. Ici, il y a un motton de noir. Tu dis, je vais être une couleur blanche dans un motton de noir. Être intentionnel dans les endroits où tu t'assis. Il y a des gens qui disent, « Pasteur Gaétan, moi, je suis prêt à mourir pour Jésus. » Ne me demande-moi pas de changer de place le dimanche matin à l'église. D'être intentionnel dans les salutations. Moi, je parle dans les salutations. En passant, je sais qu'il y a du monde pour qui ce n'est pas évident. Tu es introverti, tout ça. On renonce à nous-mêmes. Tu devrais aller saluer des gens qui sont différents de toi. Si tu es un jeune Québécois de souche, va voir la mamie africaine. Si tu es une jeune latina, va voir le papi haïtien. Je peux continuer longtemps. OK, si tu es un papa italien de 40 ans, va saluer une maman du Maghreb de 60 ans. L'idée, c'est faisons un effort parce que par la chair, on va toujours se tenir avec les gens qui nous ressemblent. Ça veut dire aussi dans les petits groupes, prie pour que ton petit groupe soit diversifié. Si tu es le seul blanc, tu t'es inscrit dans un petit groupe, tu es le seul blanc, tu rouvres la porte, tu es le seul blanc, ne dis pas « Oh boy! » Il dit « Gloire à Dieu! Dieu m'envoie comme un agent de diversité dans le groupe! » Pourquoi? Je le dis comme ça parce que souvent, lorsqu'on est noir dans une culture dominante blanche, majoritaire blanche, c'est comme, on n'a pas le choix. Souvent, de l'autre côté, par exemple, on n'est plus mal à l'aise. À la fin, lorsqu'on va, prenons le temps, attardons-nous, invitons-nous à manger. OK, ça, peut-être, on n'est pas rendu là. Salutations. Lorsqu'on a un, vous êtes là, vous savez, souvent, quand je dis souvent, les blancs, on est blanco-centriques, moi, je prêche, il y a plein de gens, vous êtes plein d'arrière-plan et vous recevez la parole. Moi, là, je sais et j'espère que lorsque vous voyez un pasteur Ralph ou un pasteur Warren, vous êtes là, vous dites, ça, c'est bien un matin parce que ça va me donner une autre perspective. Quelqu'un est chrétien, il ne commence pas à compter il y a combien de blancs et il y a combien de noirs sur le stage. Non, mais il y a beaucoup de noirs un matin. Ce n'est pas l'Évangile. Si vous êtes toujours là, dites « Amen », s'il vous plaît. Amen. On va aller plus loin. Fais-toi des amis multicolores. Ça veut dire quoi? OK, il y a 52 dimanches par année. En moyenne, on dîne à tous les jours. On a 52 dîners, 52 repas après l'Église par année. Le problème, c'est que souvent, dans ces repas, c'est toujours du monde qui nous ressemble. Est-ce que ça serait bien de dire, non seulement je suis reconnaissant pour mon Église multiethnique, mais je veux un repas multiethnique aussi? Merci pour les trois personnes qui disent « Amen, on va s'organiser quelque chose ». Vous savez, il y a des études qui ont été faites, puis par exemple, un blanc sur 100 relations, 91 de ses relations sont blanches. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton réseau est blanc, 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 blanc. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, l'une des premières chicanes avec mon épouse, lorsqu'on s'est mariés, elle s'est dit « On doit peinturer ». Moi, je viens d'un milieu démuni, on va le dire comme ça. Moi, peinturer, c'est pas compliqué, tu peintures blanc partout. Non, peinture blanc. Et là, on a une chicane, elle dit « Non, 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 on va mettre de la couleur. » Non, 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 non. On peinture blanc. Je dis « Peinture, c'est du trouble de la couleur, parce qu'il faut que tu découpes, que tu fasses du découpage. Blanc, puis ça va être plus simple. » Elle dit « C'est plus simple, mais c'est moins beau. » Moi, je pense que les relations, c'est comme la peinture. Avec du monde qui te ressemble, c'est plus simple, mais c'est moins beau, c'est moins riche. Là, je sais, je sais qu'il y a des Québécois qui disent « Moi, j'ai un ami italien, est-ce que ça compte? » Bravo, frère, c'est un bon début. Continue, frère, continue. Le mot « multicolore » est important. Parce que des fois, on dit « OK, check. » Moi, je suis multiculturel. J'ai comme « J'ai un ami italien, je suis ouvert pour les nations. » Donc, tu as besoin d'être plus intentionnel que ça. Vous savez, de manger, de prier. Il y a une richesse de prier avec des gens qui ne sont pas de notre background culturel. De se questionner. Vous savez, lorsque j'ai commencé cette série, j'ai quelques amis de différentes origines ethniques que j'ai, en fait, trois haïtiens, OK? On va dire des choses telles quelles, là. J'ai créé un groupe et j'ai appelé ça le groupe Caramel. C'est-à-dire que c'est comme juste échanger comme il y a plusieurs... Est-ce que je peux dire ça? Des fois, ils disent « Non, oui. » Et là, des fois, ils ont des idées et là, je trouve que ça n'a pas d'allure. Je ne leur dis pas. Mais on échange. C'est bien d'avoir des amis parce qu'il y a tellement de tabou par rapport à l'aspect ethnique. On n'ose pas dire des affaires. Moi, quelqu'un me dit juste le fait que je dise « Noir ». Alors, je vous ai dit que c'était socialement construit, mais des gens, à un moment donné, qui sont tellement dans le tabou qu'ils n'osent pas dire les choses. des gens m'ont dit « Astaire Gaétan, tu ne peux pas dire « Noir ». Tu ne peux pas dire « Noir ». Tu ne peux pas. Mais oui, je peux. Tu peux le dire, je vais te dire comment. Si tu utilises « Blanc-Noir » pour dire quelque chose de négatif, tu ne peux pas. Parce que je l'ai mentionné, ça vient de l'esclavage. Si tu utilises pour désigner quelque chose de positif, la culture « Noir », le « Moi des Noirs », tu as un « Ami Noir », tu peux le dire. Ça, tout dépend de l'énergie qui est derrière le terme. Généralement, lorsqu'on dit « Noir », c'est toujours péjoratif. C'est pour ça qu'on est mal à l'aise. Mais un des problèmes, souvent, c'est qu'on n'ose pas dire les choses. Fais-toi des amis multicanards. Je veux même aller plus loin. Il y a beaucoup de célibateurs dans cette église. OK. Voici comment réfléchir le jeune mâle blanc dans cette église. Il arrive à l'église le dimanche matin. On va dire qu'un jeune homme québécois de souche de 30 ans, il arrive à l'église. Là, il scanne. Tu penses qu'il loue le Seigneur? Non, non, non. Il l'évalue. Il le regarde. Et là, généralement, le jeune homme mâle blanc en moyenne dans cette église qu'il va faire, il regarde le réseau et il va dire qu'il y a de l'autre côté. On élimine les hommes. Maintenant, généralement, je ne rentre pas là-dedans. OK. C'est un autre sujet. Je parle de l'expérience moyenne. OK. Là, il regarde les femmes. Il regarde. Puis là, généralement, il va commencer à discarter, je m'éloigne à discarter, à enlever toutes les filles qui ne sont pas dans son background culturel. Donc, généralement, le jeune homme blanc va regarder et là, il regarde la jeune femme blanche de disponible. Là, il vient de réduire. Et là, il commence à travailler. OK. Et là, après ça, il va voir comme, OK, quelles sont les filles qui sont attirantes. Puis là, il va en éliminer. Puis là, après ça, il va voir ici, la jeune fille, elle est blanche, elle est attirante. Là, après ça, il va se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Je vais revenir sur cet ordre. Et là, finalement, c'est les filles, là, OK, là, on a un deal. Moi, ce que je dis, est-ce que ça se pourrait que sélectionner une femme ou un homme, que le premier critère soit la couleur, que ça soit un mauvais critère? Est-ce que la première question ne devrait pas être sa couleur, mais est-ce que la première question devrait être, est-ce que c'est quelqu'un qui suit Jésus vraiment? parce qu'il y a des gens, là, tu es tellement limité dans ta sélection, c'est comme si, là, je vais me mettre dans le trouble, mais c'est comme si tu vas faire l'épicerie au dépanneur plutôt qu'aller au Costco. Il y a plus de choix au Costco. Puis il y a des gens qui ont tellement, à un moment donné, comme, il y a plein de, moi, je connais plein d'hommes et de femmes célibataires, divorcés, veuples de valeur, de valeur. Puis il y aurait, qui sait si Dieu, la femme et l'homme qu'il a pour toi n'est pas du même background culturel que le tien? On le voit partout dans la Bible, Dieu pourrait le faire encore une fois, mais c'est un blocage psychologique. Je pense qu'il y a des gens qui se privent de la femme et de l'homme de Dieu que Dieu a pour eux à cause d'un blocage psychologique qui n'a rien de spirituel. OK, on revient. Fais-toi des amis multicolores. Je continue. Ouvre-toi à d'autres perspectives culturelles. OK, par exemple, vous êtes là, vous dites, bon, mais moi, j'écoute du Hillsong, ma chanteuse préférée, c'est Céline Dion, mon album préféré de Noël préféré, c'est Michael Bublé, mon émission préférée, c'est Tout le monde en parle, mon auteur préféré, c'est Michel Tremblay, moi, j'aime écouter Jim Cimbala et John Piper. C'est quoi le problème? C'est que c'est blablabla, 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 blablabla. Et de l'autre côté, déjà, tu peux dire, si tes références sont Beyoncé, Diddy Jakes, Oprah, la réalité, c'est qu'on doit avoir différentes perspectives et je pense, surtout les Blancs, souvent, nos perspectives, elles sont très, très, très blanches. Par exemple, vous savez, vous connaissez Passe Partout, Génération Passe Partout, il y a eu un effort où il y avait un personnage, est-ce que vous vous rappelez du nom de ce personnage? Titi Tite Mama, vous vous en rappelez? Oui, OK. Oh, les yeux du monde flashback, OK. D'où elle est? Est-ce que vous savez d'où vient son nom? D'où elle est? Ils ont voulu faire un bon coup, mais ça s'annule avec le mauvais nom. Mais est-ce que vous savez, parce qu'il y a des débats présentement, est-ce que vous savez que dans la nouvelle mouture de Passe Partout, Fardoche, ça va être un haïtien? Il y a eu un gros débat, cet été, le prochain James Bond, on considère que ce soit notre amie Idriss. Donc, James Bond va être black. Puis là, il y a plein de gens qui sont scandalisés. Voyons donc, James Bond ne peut pas être black. Pourquoi? Pourquoi les Noirs ne boivent pas Martini? Vous savez, on est tellement, quelquefois, il y a des éléments comme on est tellement, ça démontre une étroitesse d'esprit. Courir après des méchants, puis les belles madames, puis les belles voitures, je dis, peu importe ta couleur, s'entends-tu que ça ne prend pas quelqu'un de blanc pour faire ça? Ouvre-toi. Pastor Gaitan, je vais te voir Black Panther. Est-ce que ça compte? Bravo, bravo, continue, continue, lâche pas. Écoute, écoute des prédicateurs christocentriques de d'autres origines. Francis Chan, un Asiatique. Écoute Francis Chan. Écoute Woudi Bokan. Écoute Eric Mason. Écoute Tabithi Anwabili. Au niveau de la musique, moi, j'ai découvert dernièrement, Jacky Hill Perry. Est-ce que tu savais qu'Augustin est un Africain, c'est un Algérien? Tout sûr. Oui? J'ai comme un indice de quel pays il va te rejeter. C'est comme... Le plus grand théologien de l'histoire de l'Église est un Algérien. Donc, quand un arabe, tu te dis, oui, les Arabes. Quand un Québécois de souche chrétien parle des Arabes, tu viens de balancer une bonne partie de la théologie chrétienne. Il faut s'éduquer, il faut faire un peu d'efforts. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet et avec toutes nos ressources, l'ignorance est un choix. L'ignorance est un choix. Il y a plusieurs années... OK, on est entre nous, on ne va pas répéter ça. Plusieurs années, je me souviens, lorsque j'ai eu une série sur la justice sociale, sur le prophète Amos, j'ai parlé de Martin Luther King. Puis une des choses que j'ai dites sur Martin Luther King, moi, j'étais... Évidemment, j'ai manqué de sensibilité, mais j'ai dit que j'étais mal à l'aise. J'étais très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour les droits civiques, mais j'étais très mal à l'aise avec sa théologie très libérale et son immoralité, donc ses adultères. Et j'étais là puis j'ai toujours comme jamais su, en tant que pasteur blanc, comment bien évaluer la part de Martin Luther King. Au niveau civique, c'est comme, mais de l'autre côté, tu fais quoi? Parce que j'ai des jeunes étudiants qui viennent me voir et qui disent, oh, mais c'est un pasteur. C'est comme, il y a beaucoup de choses dans la Bible que Martin Luther King n'adhérait pas. Et j'ai compris... Dernièrement, j'ai appris qu'à l'époque de Martin Luther King, pourquoi est-ce que beaucoup, sinon la presque totalité dans certains endroits, des pasteurs noirs avaient une théologie plus libérale, moins évangélique? Voici pourquoi. C'est que toutes les écoles, les facultés pastorales, bibliques, évangéliques, refusaient de les accepter. Donc, j'ai appris qu'au lieu de critiquer la théologie libérale de Martin Luther King, je devrais réaliser que c'est la faute des Blancs qui ont refusé que tous les jeunes hommes qui avaient l'appel au ministère, on leur fermait les portes simplement parce qu'ils étaient noirs. Et ces jeunes hommes devaient se faire former et ils ont été où on leur a ouvert la porte. Le problème, c'est nous, les évangéliques. Donc, nous sommes responsables de ces mauvaises théologies. Donc, voyez-vous, il y a tout un travail à faire, donc ça m'a aidé à comprendre. Juste, quelquefois, on dit des trucs, on manque de sensibilité, mais on n'a pas tous les détails historiques derrière ça. Je continue. Huit. Éduque tes enfants sans tabou. Parle, parle, parle de diversité ethnique à tes enfants parce que tôt ou tard, il va t'en parler. Il ne va peut-être pas de la manière que tu voudras en public. Par exemple, tu as un enfant de trois ans, il voit un homme noir passer et il va dire « Maman, maman, regarde le monsieur. Non, 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 regarde. Il a bu trop de lait au chocolat. » Vous l'avez déjà entendu, celle-là, hein? Et là, souvent, on est comme « Chut, non, 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 il y a une différence. » Si Pasteur Hal vient à côté de moi, vous allez voir qu'on n'est pas pareil. OK? Il y en a un qui est musclé, l'autre pas. Je ne vous dis pas lequel. Et souvent, on est dans les tabous. Mais pourquoi, lorsque votre enfant arrive et pose des questions, pourquoi ne pas lui dire de ne pas profiter de l'occasion de dire… Par exemple, si votre enfant est très petit, vous pouvez très bien lui dire. Vous savez, les êtres humains, c'est comme les oeufs. Il y en a de toutes les couleurs, mais nous sommes pareils à l'intérieur. Ouais. Et si votre enfant est un petit futé, vous pouvez même aller plus loin. Je vais vous dire, OK, je vais t'expliquer, c'est à cause de la mélanine. Pas la mélanine, la mélanine. C'est quoi la mélanine? C'est les pigments. Chaque être humain a la mélanine. On a des pigments et certains en ont plus que d'autres. Donc, c'est un phénomène naturel, même, on l'a vu ensemble dans les dégradés, d'une personne à l'autre, ça varie beaucoup. Donc, il y a quelque chose de très naturel. Lorsque nous, on prend du soleil, bien, c'est quoi? C'est exactement, c'est la mélanine qui réagit. Des gens qui sont dans des pays très chauds avec le soleil, développent au niveau de la peau. Donc, d'expliquer, parce que souvent, je trouve qu'on est tellement dans les tabous et le tabou, c'est jamais une bonne manière d'éduquer ses enfants. En passant, c'est vrai pour la sexualité aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, éduque tes enfants sans tabou. Parce que, vous savez, de dire qu'il n'y a pas de différence, ce n'est pas une manière de vaincre le racisme, c'est de reconnaître les différences. Le racisme attribue une valeur aux différences. C'est ça, la différence. Neuvièmement, confronte courageusement les racistes. On a besoin, vous savez, il y a Jim Baldwin qui a dit, ce n'est pas tout ce qu'on fait face qui change, mais rien ne change ce qu'on y fasse face. Souvent, on laisse passer des affaires. On laisse passer des commentaires vraiment qui ne sont pas, même pas subtils. C'est vrai aussi, je pourrais aller avec le sexisme, je pourrais aller, je crois que les chrétiens, il va falloir à un moment donné qu'on assume qui nous sommes et qu'on ose quelquefois dire des choses en public au risque de faire de la pépine à ma tante Gertrude. Il y a des affaires qui ne se disent pas, qui ne se font pas. Vous savez, on tolère beaucoup de choses. Moi, j'étais fier de mon épouse dans un magasin dans une surface, il y a un homme qui a passé un commentaire vraiment raciste. Il a vu une famille passer et il a dit quelque chose. Ma femme, il a dit, vous ne pouvez pas dire ça. Vous n'avez pas le droit à dire ça. Ça ne se dit pas. Il faut qu'on... Puis là, les gens disent, oui, mais ce n'est pas de mes affaires. OK, si tu parles contre ma femme et mes enfants, c'est de mes affaires. J'ai beau être pasteur, si tu attaques ma femme et mes enfants, il y a une expression qui est hébreue qui dit, in your face. Tu n'attaques pas ma famille. Lorsque tu passes des commentaires racistes, tu attaques ma famille spirituelle, tu attaques la famille de Jésus. Ce n'est pas eux et nous, c'est nous ensemble. Attaque pas ma famille. C'est ça, l'Église de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai emmène à ça? On a besoin de dénoncer. Paul le fait, Paul a dénoncé. On s'entend à l'apôtre Pierre. Et Paul a osé, a eu le courage de le faire. Et en terminant, pendant que l'équipe de louanges vient me rejoindre alors qu'on se prépare pour prendre la communion ce matin, en fait, je termine cette série en te disant simplement, sois simplement un disciple de Jésus. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses au travers de cette série. Des gens m'ont dit, ah, telle chose, tu n'aurais pas dû dire ça, tu ne devrais pas dire ça, tu n'aurais pas dû, tel point. Et ma réponse était toujours la suivante. Est-ce que Jésus aurait prêché ce point? Est-ce que Jésus aurait dit ça? Quand on me dit oui, merci. Dans tout ce qu'on fait au portail, évalue notre enseignement. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est cristocentrique? Est-ce que ça honore Jésus? Est-ce que Jésus a dit la même chose? Je ne te demande pas d'être un champion, d'être ce que tu... Je te demande simplement d'être un disciple de Jésus. Et le disciple de Jésus combat le racisme dans son cœur et combat le racisme dans son entourage. Un autre amen pour ça? Oui. Merci.